Salut à tous c'est QQQ et je vous retrouve pour une nouvelle série de vidéos sur un jeu qui s'est fait attendre surtout parce que c'est pas vraiment que je l'attendais mais je l'avais précommandé à son annonce du coup vu qu'il est sorti j'ai envie de voir ce que ça donne j'ai entendu les bonnes choses des mauvaises choses dessus mais j'ai envie de me faire mon propre avis dessus c'est bien sûr le jeu vidéo noob qui a été annoncé je sais plus combien d'années qui a été kickstarté je crois aussi où il est je ne sais plus et sur lequel j'ai participé à l'époque je suis pas vraiment hyper fan de noob mais je me suis dit que ça pouvait être sympa en jeu vidéo à l'époque même si à la base ça devait être plus de la 2d et au final on arrive sur du 3d un peu pixels et assez joli je me rends compte sur les textures et on va tester ça aujourd'hui donc il n'y a rien à charger nouvelle partie à se mettre en difficile parce qu'on fait souvent les joueurs difficiles même si c'est un jeu chill mais je pense ça ira normalement c'est du tour par tour si je me souviens bien donc je pense qu'on aura aucun problème même si le tour par tour c'est peut-être les jeux les plus durs au début quand tu connais pas les mécaniques donc on va voir ce que ça donne sans plus tarder et si c'est pas très intéressant on fera ça plus tard elle est vertif et pas cette tête du fera mieux la prochaine fois il y aura pas de prochaine fois c'était le dernier tournoi d'espoir à martin c'est une femme d'accord enfin ça a l'air d'être une femme je voudrais pas le là où le même genre et c'est le dernier tournoi d'espoir de l'année je me suis encore fait éliminer au premier tour je jette l'éponge ne dis pas ça devenir joueur professionnel est notre rêve depuis qu'on est gamin j'ai testé tous les types de jeux vidéo et à chaque fois je suis la risée des autres participants il faut se rendre à l'évidence je suis un noob un noob t'es dur t'es quand même pas si nul ah si je peux me permettre être un homme n'est pas une fin en soi 1 mais c'est pas très poli d'écouter les conversations des gens c'est vrai mais votre ami a l'air sur le point d'abandonner pour de mauvaises raisons et je pense pouvoir l'aider connaissez vous la guilde noob non jamais entendu parler c'est un groupe de six joueurs si catastrophique pour les éviter comme la peste et aussi est élarisé de tous et ça a duré des années dit donc vous êtes sûr de vouloir lui remonter le moral tous les incités à baisser les bras mais ils ont tenu bon en progressant leur rythme et aujourd'hui ils sont devenus si célèbres que des statues ont été érigés à leurs effigies des statues ou ça ici à toulon pas dans la réalité dans leur jeu sur horizon 4.2 pour être précis le mm rpg qui a explosé tous les records en nombre d'abonnés celui-là même et maintenant ceux qui riley riley j'ai jamais comment prononcer ce mot ceux qui riley la guilde noob font les captures d'écran de leur avatar en train de poser devant leur statut c'est gentil mais les jeux vidéo massivement avec les joueurs ne font pas partie du domaine de l'e-sport toi tu n'as pas lu le dernier numéro d'avatar magazine l'extension 5.0 d'horizon va justement faire entrer c'est un numéro rpg dans le monde de l'e-sport la presse spécialisée ne parle que de ça c'est moi ou écouter aux portes d'une pratique courante dans ce cybercafé vous faire ni mieux de vous dépêcher avant d'aller d'aller acheter horizon 4.2 et de monter vos avatars jusqu'au niveau 100 avant que l'extension 5.0 ne sortent vous avez raison cette fois je sens que c'est la bonne merci monsieur merci madame viens adam les magasins vont bientôt firmer et merci attend pas si vite je vous répréciera un jeu vidéo directement plutôt que lire elle directe mais pourquoi pas monsieur madame on dirait qu'il s'adresse à des vieux il faut dire que ça commence à faire pas mal d'années qu'au jour s'il décide d'intégrer la communauté d'horizon 4.2 ça va leur faire un choc quand ils réaliseront qui en est alors avec les noms j'avoue je les ai pas reconnu mais c'est sûrement des personnages je crois qu'il y avait fantôme mais les autres en tout cas je suis très content de ce qu'ils ont fait niveau aux textures c'est des pixels je m'attendais à pas à ça du coup je suis plutôt content et d'accord interagir tout au long du jeu vous verrez apparaître des icônes au dessus de votre personnage ce sont des icônes d'interaction lorsque vous voyez ce genre d'icônes appuyer sur la touche de confirmation pour interagir avec l'élément à proximité alors c'est un jeu pseudo amateur faut pas faut pas le prendre pour un triple a ni pour le jeu du siècle mais pour le monde ce que je vois me fait très plaisir bonjour bonjour à toi petite vaille de pokémon bonsoir désolé mais je suis sur point de fermer ce sera rapide on voudrait deux boîtes d'horizon 4.2 excellent choix c'est un classique vous avez déjà à quelle faction vous allez jouer aucune idée on ne savait même pas qu'il y avait des factions laissez-moi vous éclairer vous aurez le choix entre l'empire qui prend une harmonie entre la magie et la technologie la technologie je croyais que c'était un univers un univers d'héroïque fantaisie à la base c'était le cas attendez il faut que je change les paramètres de mes cartes l'applique sinon mon pc va exploser appliquer les paramètres ajouter le profil de ce jeu est ce qu'il est détecté oui ajouter voilà comme ça la température vient de la carte graphique vient de perdre 10 degrés en en deux minutes je retourne sur le jeu à la base c'était le cas c'est pour ça que l'empire est en guerre contre l'évolution qui veut que la nature devienne la seule puissance à régir le monde d'oligri ok ça va pas être facile de choisir mais c'est pas tout il ya une troisième faction l'ordre eux ils veulent surtout qu'on les laisse tranquille leur truc c'est le libre arbitre et la nature laissez-moi deviner c'est un genre de peuple elfique dans le mille les siraniens ont effectivement les oreilles pointues mais interdiction de critiquer c'est la faction que j'ai choisi ok je garde pour moi les vannes sur les hippies voilà vos boîtes je vous laisse réfléchir à votre future réaction merci pour le cours accéléré pas de quoi je vais faire la boutique et je pense me connecter peut-être à plus tard sur horizon 4.2 on finit par ne plus rien faire ok donc on a acheté notre jeu et je pense que le jeu c'est marrant ce petit cette petite introduction le jeu va commencer juste derrière du coup enfin si on arrive dans le jeu direct parce que c'est pas dit il se fait tard on devrait rentrer avant que nos parents s'inquiètent tu as raison si on veut tester horizon 4.2 dès ce soir vaut mieux ne pas les contrarier on se donne rendez vous à 22 heures ça vous laissera le temps d'installer le jeu de manger c'est noté je lance la visioconférence à 22 à tout à l'heure alors pour être honnête je connais peu de personnes qui jouent vraiment avec la visioconférence avec l'oral oui mais avec la caméra en même temps t'es plus focus à regarder ton jeu en général quand c'est un mmo car regardez qui le visage de celui qui parle il ya déjà son personnage en jeu en plus donc ça sert à rien puis la plupart des gens aiment un peu leur être anonyme sur les mmo ok on a même notre petite maison en vrai c'est bon ça c'est peu cohérent mais c'est pas mal en temps c'est une cuillère annonce un lavabo ok ouais disons que si tu arrives par là tu décales un peu au bonjour à désolé tu prenais ta douche j'avais pas vu où tu arrives directement dans la maison à sympa j'aurais préféré ne pas voir ton anus directement en rentrant chez toi mais sinon je les fessiers bref voyez il ya une deuxième porte ici qui a deux portes d'entrée chez soi déjà je peux pas atteindre mon étagère parce que je suis trop large je critique mais maintenant il ya une porte vous avez foutu quoi pourquoi il ya trois portes et ça c'est ça mène sur une autre pièce non parce que chez moi j'ai à moins qu'il ya un balcon à la limite oui il ya des vitres c'est peut-être un balcon là si c'est un balcon j'accepte et là c'est peut-être genre une autre une autre pièce ok mais du coup reste toujours ça c'est peut-être juste pour la déco genre il a déplacé son j'avoue que le jeu là à pouvoir jouer création d'avatar tout ça tout ça comme au début de la série re marty tu as pu installer horizon 4.2 ouais d'ailleurs merci la fibre parce qu'il y avait pas mal de mise à jour à télécharger par ici encore 3% 3% et je suis prêt à lancer le jeu ça me laisse le temps de faire un petit débriefing à propos de quoi la guille de nous ben j'en ai profité pour renseigner à leur sujet les six membres en question sont gaia omegazelle sparadra artheon couette et ivy c'est que tout le monde en vrai j'aime tous les personnages de la guille de nous petite préférence à la base pour sparadra qu'était ivy sont sont très sympathiques j'aime beaucoup il y et après artheon gaia omegazelle moins d'affinités avec eux mais ils sont quand même sympa pour rappel gaia je crois est une invocatrice omegazelle un guerrier du crépuscule je crois mais c'est à dire un assassin quoi artheon c'est une sorte de paladin couette couette je sais plus je crois que c'est une sorte de druide peut-être élémentaliste ivy c'est une technomancienne en gros je crois que s'ils n'appellent pas ça comme ça et sparadra c'est un healer donc c'est un un prêtre slash il tient c'est marrant il ya le même écran que le jeu auquel on enfin qu'au tout début du jeu sur l'écran en vrai je trouve qu'ils ont fait un truc vraiment propre et des critiques pas ouf pour les bétailes autres mais c'était les bêtas donc c'était normal mais là ce que je vois moi ça me plaît si le jeu est aussi beau je dis oui je dis oui je pense que je continuerai le jeu avoir le gameplay mais en vrai un peu un peu rien à foutre c'est ça leur pseudo vas-y raconte dans les grandes lignes quatre d'entre eux sont devenus célèbres en obtenant des armes légendaires unique c'est vrai on voit ça dans les films parce qu'ils ont fait une trilogie de films si vous connaissez pas la série c'est que de l'amateur que ce soit la web série de base enfin à la base amateur maintenant ça c'est un peu plus professionnel mais à la base c'est de l'amateurisme les films aussi ça a été fait en amateurs mettez des gros guillemets sur amateur quand je dis ça parce que pour moi ils ont quand même un certain mérite et une certaine expérience je les considère plus comme des amateurs actuellement même si je crois qu'ils ont tous un travail à côté c'est peut-être pas le cas actuellement bref à savoir rpg propose des objets uniques ça doit être hyper compliqué d'en choper un tu as dit ils ont galéré mais écoute ça aujourd'hui gaïa est la joueuse la plus riche du jeu et à l'installation est terminée cool on aura le temps de reparler qu'on est en nous à au fait on prend quelle faction tu as une préférence j'aimerais bien être dans la même guilde dans la même que la guilde noob donc plutôt l'empire va pour l'empire à tout de suite sur le cardinal de discussion d'horizon 4.2 assez dommage on n'a pas le choix de la faction succès déverrouillé bien oh des voix l'une de ces nombreuses lune jadis régie par la source du néant fut conquise par l'alliance des sources de la vie et de la mort vous attendez pas ça grâce à la pierre des anges ces entités de nature divine remodélèrent cet astre à leur image et le rebaptisèrent olidry elles scellèrent le néant dans les tréfonds créèrent la flore la faune les humains et leur permis de puiser dans leur flux magique mais un événement inattendu vint perturber cet équilibre que l'on pensait innuvable une nuit un mystérieux vaisseau venu d'un autre monde s'écrasa dans la baronnie des loucades au fil des générations l'étude de cette épave donna naissance à une puissance nouvelle appelée technologie afin de contrer cette science venu des astres les plus fervents défenseurs de la magie formèrent la coalition une guerre éclata révélant l'existence d'un peuple oublié et d'un flux magique inconnue baptisé infini c'est le propre olidry est divisé en trois factions l'empire prônant une harmonie entre magie et technologie la coalition inspirant un retour à l'équilibre originel voulu par les fondateurs et l'ordre je tends le règne des sources de la vie et de la mort au profit du libre arbitre en vrai l'empire est stylé la coalition je comprends mais je pense que j'aurais pris le la faction verte j'ai oublié le nom mais l'empire ça va aussi pas de création avatar bon d'accord drac je vois que tu as gardé ton pseudo habituel j'ai fait la même chose mon néogicien s'appelle baster à néogicien voilà c'est ça leur technologie c'est pratique par contre c'est quel genre de classe un néogicien c'est un olidrien qui a subi des modifications génétiques il n'a plus accès à la magie mais ses sens et ses capacités physiques sont démultipliés il est expert en techno magie technologie pas mal j'avoue ne mais pas être allé jusque là quand j'ai vu passer la classe berserker dans l'interface de création d'avatar j'ai immédiatement cliqué dessus je te reconnais bien là et allons formons un groupe et lançons la première quête ah oui donc y'a pas de création c'est vraiment un rpg classique vous avez maintenant accès au journal vous pouvez consulter votre journal à tout moment depuis le menu le journal vous permet d'être à jour sur l'histoire principale et ses enjeux n'hésitez pas à l'ouvrir si vous avez un doute sur vos objectifs à donc c'est un rpg à l'ancienne avec des personnages qu'on vous donne ce qui n'est pas plus mal en vrai mais du coup on peut pas enfin pas vraiment vivre notre aventure dans l'univers de ça c'est un peu dommage mais c'est plus simple à développer comme ça donc j'ai pas leur en vouloir et les options la v5 désactiver c'est cool ça on verra ça on verra on peut pas sauvegarder encore donc faites pas le tf4 compétences coups de feu attaque au pistolet utilise des notes pour se soigner défense classique coup d'épée qui applique du saignement attaque qui régène un peu défense suite pour le moment j'aime bien ce que je vois parce que défense suite plus des attaques c'est la base pour moi sur un rpg tour partout je crois que c'est se dire que c'est mal parti quête journal les héros se connectent au jeu il faut leur premier pas en oliderie faire les quêtes de la zone de départ et donc le tutoriel alors équipement on aura une arme à qui ont des skills propres ça me rappelle beaucoup d'autres jeux je suis très très content armes donc on peut avoir deux armes potentiellement casque armure deux accessoires ok pareil chaque arme à des stats ok inventaire bas les tenues qu'on a d'équipé actuellement et une petite deux petites potions de son c'est dommage qu'ils aient pas mille chiffres genre qu'on sache exactement combien ah oui c'est pour voir la compétence donc x et y qui sont encore inversés chez moi et a et b aussi mais c'est pas grave j'ai l'habitude en vrai le parti pris qu'ils ont pris je crois qu'à la base il voulait faire de la de la vraie 3d j'ai pas joué à la démo je sais pas ça a beaucoup évolué j'ai regardé des vidéos de loin mais j'ai l'impression qu'ils ont fait le parti pris de faire du coup un jeu en 3d mais de mettre des volontairement des des textures 2d en gros pixels et je trouve ça très joli mais c'est pas du gros pixels partout là vous voyez c'est du gros pixels mais sur les herbes c'est un peu plus fin sur les champignons aussi on voit qu'il ya un beau dégradé les points de sauvegarde à donc il ya des points de sauvegarde c'est pour ça que je pouvais pas sauvegarder nouvelle sauvegarde forêt de puintourne en difficile bien sûr alors c'est pas un mmo un crpg c'est un rpg qui qui émule un mmo j'ai tout fouillé tout le temps je vous le dis directement et la caméra il manque un peu de fluidité si je peux donner un petit défaut il ya des petits à coups j'aurais préféré une caméra un peu plus fluide là ça fait des petits à coups pas très pas très cool salutations en tant que nouvelle recrue voici votre première mission si toutefois vous l'acceptez trouver le soldat ryan afin qu'il vous inscribe dans le registre de l'empire quand ce sera fait revenez vous recevrez votre prime de bienvenue ok ça roule pourquoi il se passe rien d'après le tutoriel le rôle plaît très important dans ce mmo rpg le rôle plaît on va devoir jouer la comédie c'est conseillé pour favoriser l'immersion mais ce n'est pas toujours obligatoire en revanche les personnages non jouable ne réagissent qu'aux mots clés là par exemple il faut dire quête acceptée bonne chance ça c'est cool c'est quelque chose qu'on voit souvent dans pas mal de l'oeuvre fictive mais qui est jamais appliqué parce que ce serait trop compliqué de faire la détection de deux paroles c'est une blague ou quoi c'est le type juste à côté j'ai vu c'est toujours super facile c'est pour nous apprendre comment fonctionne le jeu d'accord mais là quand même un néogicien bastair berserker drake je vous attendais notre facture officiaire de vous compter dans ses rangs voici votre prime de bienvenue tout le nerf est pour nous soldat ryan nous sommes reconnaissants de recevoir une telle récompense pas la peine d'en faire des caisses en plus tu joues hyper mal de la comédie on dirait un acteur de web-série sur des youtube ah j'ai raison oubliant cette histoire de roleplay concentre nous sur les mots clés le personnage non joueur propose une nouvelle quête je la lance ce que répète personnage non joueur à chaque fois que je crois un quand on croise un on va pas s'en sortir utilise le sigle pnj comme tout le monde c'est vrai j'ai toujours eu du mal à me familiariser avec le champ lexical des mmorpg maintenant vous êtes de fiers partisans de l'empire voici une quête à la hauteur de votre rang un vil bandit s'appelle siffler appelé siffler se cache dans cette fois il est à l'origine de nombreux larcins les villageois depuis une tourne en dieu ce nom sont excédés et nous demandent d'intervenir comme nous sommes débordés nous avons besoin de vous trouiller cette crapture et que vous les capturiez pour nous je peux refuser bon j'accepte qu'est accepté il ya peine de comprendre que les avatars avec un curseur en forme de triangle au dessus de la tête étaient les joueurs je les confondais avec des pnj un jour je serai le meilleur éleveur je parcourrai la mapponde tout entière je traquerai avec espoir les familiers et leurs mystères tu as trop joué à pokémon ça t'as pas réussi à prier ça fait bien longtemps que pokémon ne sait plus ce que c'était je dirais un bon depuis je vais me faire taper dessus si je dis ça diamants et perles avec un petit truc bien côté noir et blanc mais c'est tout sinon du don qu'elle voit ce point de nez pour me contraindre à gaspiller ma précieuse salive mais bougez donc vos kikuyu et intervenez il parle un peu comme ça mais on va essayer de pas trop les imiter ce que ça sera chiant à faire j'aurais pu être des voix quand même mais ça aurait été beaucoup de doublages et un jeu beaucoup plus lourd et bien ce n'est pas trop tôt espérons que c'est de péon ne soit pas trop lamentable c'est qui ces pnj hyper désagréable des ennemis des ennemis tu as entendu savoir témélius celui ci n'est même pas capable de reconnaître les deux alchimistes les plus célèbres de l'empire tu viens trop humble nostaria nous sommes des sommités dans tout l'univers évidemment mais j'avais peur qu'en mentionnant un espace aussi vaste le vide intersidéral niché entre leurs deux oreilles ne se mue en trous noirs et nous aspirent tous héo c'est pas bientôt fini lancer votre foutue quête et laissez nous passer quelle impolitesse on daigne accorder un semblant d'importance à ces êtres unicellulaires et voilà comment ils nous remercient ma consternation est à son paroxysme enfin bon inutile de tourner autour du pot et en voyant les ramasser des globos pour le bros pour homme sur le champ et globos pour homme mais qu'est ce que c'est qu'elle lumière ne sait même pas ce que ce sont des champignons qui bosse dans la forêt depuis une tourne je ne serai pas surprise qu'ils tombent des nus en se rendant compte que les visqueuilles en raffolent et qu'il est extrêmement difficile de l'accueillir avant que ces limaces les gobe goulument le pire dans tout ça c'est qu'il faut courber les chines pour les ramasser je suis épuisé rien que d'y penser bien à l'astar ya allons nous reposer à la taverne depuis une tourne je te suis berthémélius quant à vous deux dépêchez vous de nous rapporter huit globos pour homme pour que nous puissions sauver le monde quête accepté ouais on va pas les doubler comme ça tout le temps ça sera chiant puis je vais commencer à parler comme gelé et changement de faction et allons les taper c'est tentant mais l'extension 5.0 consacré à l'isport va bientôt sortir si on veut être niveau 100 d'ici là chaque minute compte c'est marrant parce que c'est bientôt la sortie aussi de pas de l'as attendait que j'espère qu'il y avait 2 3 à 4 5 de la 6.0 de ff14 interface qui est un peu grosse mais on va rien dire ça se récolte pas non c'est non est-ce que ça recharge ce que dans les mmo pendant quand tu fais ça c'était pas là ça avant si c'est moi qui fumez pas souvenir qu'elle est l'air alors c'est très bizarre parce que c'est un rpg mais dans un monde mmo à tutoriel combat à la petite transition en vrai c'est cool entre en combat avec un ennemi et déclencher votre premier combat celui ci serait de déroule au tour par tour pour vaincre vos ennemis vous disposez de deux personnages pasteur est un néogicien de sa classe se base principalement sur les objets équipés ainsi que sur les engrenages et des pièges que lui seul peut utiliser vrai qui est verser coeur il accumule de la rage lorsqu'il subit des dégâts ce qui lui permet d'utiliser certaines compétences en plus de ça plus ses points de vie sont bas plus il devient fort classique vous pouvez voir la timeline en haut des coupures de parties le tour actuel et le tour suivant oui chaque personnage peut faire un nombre défini d'actions représentées par les icônes sur la timeline une fois la dernière action effectuée on passe au tour suivant et ainsi de suite lorsque c'est à l'un de vos personnages de jouer vous pouvez sélectionner une compétence ou un objet à utiliser dans le panneau ci-dessus ci-dessous l'état de vos personnages représentés à droite de l'écran j'utilise un coup d'oeil régulièrement pour savoir si vous avez ces énergies pour lancer un sort si vous êtes affecté par des altérations simplement surveiller vos points de vie on va y aller basiquement c'est à moi ensuite ah non lui aussi me fait signer c'est pas bien ok regarde je pensais que ça faisait mais non c'est lui qui a une attaque qui tue enfin qui soigne et qui tue du coup on va le faire se défendre et il s'est soigné comme prévu ok pour le moment c'est correct à voir si les skins des armes changent contre les équipes mais je pense que oui on verra c'est bizarre d'avoir du tour par tour dans un mmo où c'est censé être de l'action en temps réel un coffre coupe fin ça c'est un joueur Timmy 30 certains points d'eau nécessitent une monture aquatique pour être franchis d'autres ne sont pas très profonds et peuvent être parcouris à pied il faut pas avoir peur de se mouiller pour explorer chaque recoin mais tout à fait ok pendant le tutoriel de base mais j'aime bien un petit combat est-ce qu'on a de l'avantage si on l'attaque par derrière ? pas du tout c'est d'ailleurs lui qui nous attaque en premier ce qui est pas du tout logique un boost de vitesse oui tu veux j'arrive pas à le faire saigner peut-être parce que c'est une plante je peux pas le faire sur les autres hein ouais on ne monte pas si vite que ça hein j'ai pas fait attention si il nous avait mis niveau 1 ou pas je pense là on est dans le tutoriel du jeu l'histoire n'a même pas commencé bon en vrai tu vas dans un mmo on te demande la première quête d'aller chercher les champignons et tu traverses des étendues aussi grand juste pour trouver huit champignons et ça repop pas je pense je rache quitte assez vite où les crédits pas moyen d'attaquer ils sont deux du coup toi c'est saigner celui-là parfait en gros on va tuer celui-là d'abord parce qu'il peut nous faire saigner ça c'est fait du coup elle attaque plus vite oui ça fait super mal petit soin aurait pu me re soigner mais ah oui il y a des tentes cool donne je me soigne je sais pas si on soigne directement au point de il faudra qu'on teste la mort aussi s'ils nous donnent des potions de soin va falloir les utiliser je pense je pense que j'aurais pu faire un combat de plus mais on sait jamais je faisais le recherche d'objets pouvant servir de pierre rutilante peu importe leur nature leur valeur du manque serve étincelle mais ne me demandez pas pourquoi c'est pas un png ça à quel point je peux te pousser en vrai on s'en fiche il manque toujours un champignon d'ailleurs ça hache lui je suppose que du coup ça lui fait une attaque en plus qu'est ce que ça nous soigne ça oui ça nous soigne si j'avais su j'aurais pas utilisé ma potion même si à mon avis c'est pas le truc le plus rare il y aura sûrement des shops pour en acheter d'ailleurs je longe tous les murs alors qu'en fait rien de bien passionnant t'es méritée alors est-ce que ça fait plus mal ça 28 ça fait un peu mal en effet j'étais pas sûr et qu'ils le finissent mais tant pis je pense c'est une fille mais je suis pas sûr alors qu'elle soigne j'avais pas vu plus elle attaque en premier avec mais elle se fait de vitesse le son soin est cool mais elle prend super cher en vrai quoi ? mais non je voulais faire l'autre pas loin on va peut-être level up toujours pas c'est pas grave il nous donne des potions mais il y a plus de champignons que ce que l'on a besoin pareil à batterie barthélimus oui mais barthélimus il est à l'aubert donc là c'est le tutoriel en mode fête des combats j'ai le droit de ramasser plus que ce que demander ça c'est le changement de zone je pense là bas c'est un joueur c'est vrai qu'on a jamais vu à part des des humains on a jamais vu de monstres dans toute la série noob je crois à part peut-être un ou deux smorbrief primaire ah oui du coup il porte deux armes j'avais pas vu donc visuellement oh le critique sur le hill ah dommage ça mais là on devrait level up et on est full vie quand on level up ça c'est cool non en vrai pour l'an ce que je vois c'est du très bon rpg classique mais très agréable j'ai vu que je puisse pêcher je ne vais faire que ça quand j'aurai appris ce métier super ta vie mec elle est super grande cette zone mais du coup j'ai envie de voir ce qu'il y avait au nord enfin au sud je suis pas sûr qu'on lui fasse bien plus mal ok pour le moment c'est du classique c'est pas péjoratif quand je dis ah classique trop facile cet idiot doit toujours être en train de chercher ses crédits c'est lui on a trouvé siffler le bordi quoi je suis repéré j'ai manqué de prudence vite attaquons-le avant qu'il ne prenne la fuite 16 de dégâts on va voir combien on arrive à lui faire de dégâts lui pas oula il a de l'aîné après il fait pas non plus hyper mal il faut que j'essaye de le faire saigner pour avoir l'avantage je pense premier combat de boss qui va pas être bien dur je pense elle sonne de 30 donc là il faudrait déjà que je me soigne en vrai ah le saignement sur trois tours mais lui aussi nous fait saigner c'est pas grave parce qu'on peut se heal c'est citer perte de précision je suppose mais du coup on va se soigner c'est dommage c'est toujours dommage attends mais c'est carrément je peux pas le toucher là c'est plus de la cécité c'est plus de la cécité bon en vrai ça passe quand même il faut quand même se soigner parce qu'on est pas des monstres il devrait pas tarder à mourir de toute manière en plus avec le saignement ou le 94 en crit ah oui c'est vrai que plus moins je dis plus je fais mal j'avais oublié ça combien d'xp ah oui bien pas loin du level up casque de recrue c'est pour elle ça on va dire que c'est une fille aïe mais bon je me rends vous avez attrapé siffler le bordi toutes nos félicitations ça faisait des mois que je vais le fakien à nous filer entre les doigts nos supérieurs seront ravis il va de soi que nous leur ferons un rapport détaillé et que tout le mérite vous reviendra bien entendu nous ne sommes pas du genre à nous attribuer les exploits des recrudes voici votre récompense bonne chance pour la suite merci instant on a fait oublier le plus important quoi donc la devise de notre faction par dit on est censé l'enseigner aux recrues mais oui où avions nous la tête répétez après moi les ennemis de l'empire doivent périr euh les ennemis de l'empire doivent périr ? les ennemis de l'empire doivent non 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 ça ne va pas du tout c'est un cri de guerre l'un de vous doit donner l'impulsion et l'autre doit finir avec conviction euh d'accord je commence les ennemis de l'empire doivent périr formidable quelle fougue les partisans de l'ordre et de la coalition n'ont qu'à bien se tenir vous êtes fin prêt et on compte sur vous pour porter haut les couleurs de notre faction j'espère que j'ai pas réveillé mes parents avec mon cri tellement irréaliste le fait et du coup j'ai level up ah j'ai level up tellement irréaliste le fait qu'on a crié dans un dans un mmo pour faire des choses c'est quelque chose qui a déjà été vu bien avant nous ben mais c'est pas très réaliste mais les zones gigantesques ah bon le coffre il faut être niveau 5 la baise tiens tu vas payer pour tous les autres ça me rappelle beaucoup euh Skies of Arcadia non l'autre bref un autre jeu que j'avais fait ou pareil il y avait des spells sur les armes qu'on pouvait débloquer derrière mais là c'est pas le cas c'est vrai qu'il effectue des mouvements rapides augmentant son esquive ouais mais vu que j'ai rien pour attirer l'attention sur moi ça sert à rien oh et elle elle débloque quoi du coup attaque au pistolet possède une chance d'appliquer saignement on va voir combien de dégâts ça fait par rapport au reste oh 29 t'as le fait que les personnages puissent porter deux armes je trouve ça très cool même si de base j'aime pas trop euh les assassins parce que c'est surtout les assassins qui font ça je trouve ça assez cool dans un jeu et en plus ça se répercute visuellement donc c'est encore plus cool il y a vraiment des trucs cachés partout à mon avis il doit y avoir un trophée pour euh trouver toutes les choses cachées justement ok donc on a fait ça pour explorer cette zone maintenant ça va les zones sont grandes en vrai ah je peux pas aller là bas ça me parait bizarre pourquoi mettre un décor ? ça veut dire qu'on ira peut-être par autre part ou alors plus tard peut-être qu'on pourra j'ose pas un peu mes boutons si vous les entendez euh c'est normal vu que ça peut... il y a un gros mob là bas j'ai envie d'aller le taper c'est pas c'est pas Skies of Arcadia c'est l'autre si c'est... non Skies of Arcadia c'est celui sur Gamecube moi celui que je cherche c'est celui sur Wii Archive Fantasia voilà que je vous recommande si vous l'avez jamais fait d'ailleurs je me tâte à le refaire sur sur Youtube vu qu'à l'époque c'était sur Jellymotion très très bon RPG d'ailleurs il a une histoire très similaire à Skies of Arcadia j'avais fait euh sur cette chaîne il y a longtemps celui-là peut passer ah si il peut saigner bonne nouvelle bon ça n'a pas grand intérêt donc attaques de base qui sont définies par l'arme plus des attaques de compétences définies par la classe je pense en vrai c'est assez cool pour le moment le gameplay va sûrement s'en réussir je sais pas s'il y aura des invocations ou ce genre de choses mais je sais qu'il y a des sortes de super qu'on débloque mais je crois que c'est niveau 100 je sais plus exactement dans le lore donc on les aura pas tout de suite mais je sais qu'il y a des sortes de super dans le lore tu veux quoi toi ? donc lui aussi il a la recherche de trucs rutilants ah les monstres sont rapides vitesse téméritée du coup si on peut les faire saigner je vais essayer de les faire saigner parfait c'est au début du tour ou c'est quand ils agissent ? c'est quand ils agissent ça change pas grand chose mais ça change quand même des trucs je fais plus mal aussi avec l'attaque au cac j'ai l'impression c'est très old school mais j'aime beaucoup je pense que si le gameplay se développe un peu plus il y a moyen que je le fasse en entier je dis oui ça je vois bien des trucs de collecte plus tard parce qu'a priori il y a de la collecte ou ce genre de choses ça a l'air un peu lié peu importe où est ce qu'on va je les ramasse mais je sais pas vraiment pourquoi pour être honnête je me demande si on peut appliquer double saignement pas vraiment zapper l'écran de score à la fin peut-être avec B il faudra que je teste parce que je fais que A depuis tout à l'heure là-bas c'est un joueur peut-être une joueuse je voudrais pas la mégenrer donc peut-être d'un petit bouton de sprint aussi mais ça viendra peut-être plus tard c'est très bizarre de se dire que c'est un jeu en vrai dommage c'est pas passé enfin que c'est un jeu qui se passe dans un jeu c'est très enfin dans ma tête ça fait des bugs oh le heal par contre est pas proportionnel au dégâts qu'on fait ce qui est un peu dommage non même avec B ça ça passe pas plus vite hein bientôt level up bonjour il y a un campement loin d'ici il continue de te diriger vers l'est je veux dire à droite ah non parce qu'à droite suivant par où tu regardes ça change tout oui c'est vrai c'est pas faux le nombre de références dans cette phrase eh mais t'as repop toi tu vas me permettre de level up ouais soigne toi un peu ah t'as pas assez de rage bah tape ouf ah c'est dommage le saignement était à ça de le tuer level up et du coup ça veut dire que les monstres en repop ou pas du tout ? ou c'est juste que j'allais pas tuer cet ennemi ? j'ai l'impression que je l'avais juste pas tuer ah mais c'est infini je dois rester là et surveiller vos vachons c'est des vachons ? mais c'est dégueulasse en vrai c'est marrant mais c'est dégueulasse non mais c'est propre hein si on regarde la texture des arbres même les buissons même si c'est de la 2D ça je sais pas ce que c'est mais en vrai c'est cool hein moi je suis plutôt fan je m'attendais pas à plus je m'attendais pas à moins non plus donc euh je suis plutôt ok avec ça je suis venu ici pour récolter quelques globosporossum pour mon père je suis pas sûr de bien le prononcer des potions de soins bon ils sont eu des deux abrutis je m'ennuie dans ce camp je veux retourner à Pintourne les campements sont des zones safe où tu peux t'absenter sans craindre des monstres mais je parie que tu le savais déjà j'aurais préféré un point de sauvegarde en fait cette forêt est gigantesque je fais une pause j'avoue c'est énorme les vachons sont très affectueux et faciles à dresser bah dis moi comment faire moi aussi j'étais aventurier autrefois comment je me suis retrouvé à regarder l'entrée dans un enlevage de vachons je sais pas t'as décidé de te mettre au repos après je viens de level up donc pas vraiment besoin de me soigner mais j'aimerais bien sauvegarder que cette vidéo va commencer à être un peu longue mais bon ça veut aussi dire que je suis limité par les points de sauvegarde pour m'arrêter donc on va dire que c'est pas de ma faute si la vidéo est longue moi je le prends comme ça petit saignement bonc et bouc ouais donc tout ça là on peut pas zapper je mâche le bouton et c'est le mieux que je puisse faire après je perds aussi masse temps à vouloir tout explorer mais ça c'est mon côté complétionniste les chargements pour le moment on l'a quasiment pas vu donc c'est cool je suis toujours pas en ville ah mais la merde c'est un combat attaques canalisées certains ennemis ont la possibilité de lancer des attaques canalisées elles sont plus puissantes mais nécessitent un tour de jeu complet avant d'être exécuté cette canalisation est représentée par un sablier vous pouvez interrompre grâce à l'essor que vous développerez plus tard de l'aventure attention si le sablier est rouge cette attaque ne peut être interrompue on va tuer le petit d'abord mais ça risque d'énerver le grand du coup mais c'est pas grave 36 ça picote le petit est mort le grand est pas énervé plus que ça on va se soigner on peut faire un crit en plus sur le heal faut pas hésiter ah il saine déjà voilà j'ai arrêté son attaque ou pas du coup il se soigne de 19 maintenant mais ça doit donner beaucoup plus d'xp parce que c'est pas les mêmes monstres oui 113 d'xp en vrai je voulais aller sauvegarder je pensais juste que c'était un un vachon classique bonjour toi qui es tu si tu as peur des monstres tu peux attendre ici cet édifice nous protège on peut dire ça et on va s'arrêter là dessus sur ce j'espère que cette vidéo vous a plu découverte sympathique je pense que je vais continuer je vais faire une autre petite vidéo derrière après j'ai des choses à faire je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour la suite de noob du coup je me souviens même plus du sous-titre mais le jeu vidéo noob et je vous dis à la prochaine à plus